A mon avis, il faut supprimer Dublin 2, qui est une disposition de l'accord européen de Dublin, qui a été ajouté à Dublin 1, qui était de 1990. Dublin 2, c'est 2003, et on dit « one stop, one shop ». Là où le demandeur d'asile a posé le pied pour la première fois dans un pays de l'Union européenne, y compris le Royaume-Uni et l'Irlande, c'est là qu'il doit demander l'asile. Ça ne fonctionne pas du tout, parce qu'il y a des pays qui sont peu attractifs, parce qu'ils sont plus pauvres que d'autres, où le marché du travail est très peu ouvert aux nouveaux arrivants, et également parce qu'on donne très peu l'asile. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas de la Bulgarie, etc. Ou alors des pays du Nord qui accueillent peu de demandeurs d'asile, parce que les gens n'arrivent pas par là. Donc ça veut dire que ça a reporté sur le sud de l'Union européenne l'essentiel de l'obligation d'accueillir les demandeurs d'asile, ce qui est très inégal, parce que les gens n'arrivent pas par la Finlande, en général. Donc ce système ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on continue à l'appliquer, on renvoie les gens vers les pays où ils sont arrivés, où de toute façon, ils vont essayer de sortir de ce pays pour aller ailleurs, là où ils ont de la famille, là où ils parlent la langue, là où ils ont des réseaux économiques qui pourront les insérer sur le marché du travail. Donc je pense que ce système est un point d'achoppement majeur, parce que de toute façon, si on continue à l'appliquer, on aura une suite de dysfonctionnements. Donc ça, c'est le problème majeur. L'autre problème, c'est les demandeurs d'asile mineurs. Quand ils deviennent majeurs, certains qui se font refuser l'asile deviennent des sans-papiers. Je pense qu'il y a une solution à trouver, ne serait-ce que temporaire pour ces gens, parce que sinon, on est dans une sorte de Kafka administratif total. On s'est orienté déjà, avec ce qu'on a appelé Dublin 3, vers une sorte de négociation entre le demandeur d'asile pour contourner Dublin 2 et le système de Dublin 2, pour que les gens soient acheminés, et pour l'instant, selon des conditions assez strictes, vers les pays où ils ont des liens familiaux forts. C'est ce qu'on a fait lors du démembrement, simplement pour les mineurs qui se trouvaient à Calais, où on a essayé de déterminer ceux qui avaient des liens forts au Royaume-Uni pour les envoyer au Royaume-Uni, ou en Suède, ou en Allemagne, s'ils avaient des liens. Mais ceux de Calais n'avaient pas nécessairement des liens avec ces pays. Donc c'est une tentative de se mettre d'accord avec le projet du migrant, demandeur d'asile donc, et le pays qui constitue la meilleure zone d'accueil informelle, en attendant qu'il ait un statut dans un des pays de l'Union Européenne. Et Dublin 4 essaye de prendre en compte, qui est en cours de dénégociation, ce système, ainsi que l'idée quand même d'imposer le partage du fardeau aux pays européens. Les pays qui ont refusé de prendre le projet de M. Juncker, c'est-à-dire la réinstallation des gens qui étaient arrivés suite à la crise de 2015 pour 160 000 personnes, ce qui n'est pas beaucoup pour 506 millions d'Européens. Ces pays qui ont refusé, comme ce qu'on appelle les pays viségrades d'Europe centrale et orientale, n'ont pas été sanctionnés à la mesure du principe de solidarité, qui est un principe fondamental du traité de Lisbonne, alors qu'ils ont bénéficié de beaucoup de fonds structurels de développement européens dans le passé, depuis leur entrée dans l'Union. Je pense qu'il faudrait le faire, parce que beaucoup de pays européens l'ont. Beaucoup de pays ont d'une part la Convention de Genève. En Europe, tous les pays européens sont signataires de la Convention de Genève. C'est une des conditions de l'acquis communautaire. Et certains pays ont aménagé des statuts. On a une protection subsidiaire, temporaire, mais le statut humanitaire a été supprimé, qui existait dans l'asile tel qu'il avait été défini antérieurement, et a été ensuite supprimé. On est revenu simplement à la Convention de Genève en France. Et donc, je pense que ça permettrait de donner une souplesse dans le statut des personnes, alors qu'ils se sont vus refuser l'asile. de la Convention de Genève en France. de la Convention de Genève. C'est parti.